Deux villas endommagées par explosifs à Pian, deux autres partiellement détruites par incendie avec bouteilles de gaz sur la commune de Pantaigazinque. Même mode d'opératoire à patrimoine ou au rez-de-chaussée d'une villa et à Ville et des Pedrabugno dans un complexe immobilier en construction, seul attentat avorté. Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agit d'un acte politique, mais la concomitance de ces actions et la nature des cibles visées interpellent. En visite à Figari cet après-midi, les élus de la majorité territoriale n'ont pas souhaité réagir. Le président de l'exécutif et ses conseillers sont restés muets sur le sujet, seuls à répondre, avec réserve, le député Paul-André Colombagne. C'est beaucoup trop tôt pour en parler. Moi j'espère qu'on n'est pas devant une reprise de la violence clandestine. Si c'était le cas, on rentrerait dans un mauvais cycle que l'histoire de Corse a connue depuis trop longtemps et dont nous avons voulu sortir depuis 2014. Prudence aussi et inquiétude du côté de l'opposition. On ne peut pas s'empêcher de penser au pire, c'est-à-dire à une renaissance de ce qu'on croyait définitivement disparu. On croit que les uns et les autres, nous devons en appeler à la raison, même si le chemin de la paix est toujours plus difficile. À quelques jours d'une visite d'Emmanuel Macron sur l'île, la majorité présidentielle n'ose croire que ces attentats soient un message adressé au chef de l'État. Je ne vais pas lier cette série d'attentats à la visite du chef de l'État dans quelques jours. Je milite depuis longtemps pour que des relations apaisées aient lieu entre la Corse et Paris, que l'on solutionne les problèmes des Corses et on solutionnera les problèmes des Corses en dehors de la violence. Ça c'est une certitude. Une revendication pourrait venir éclairer les motivations des auteurs. Pour l'heure, le parquet antiterroriste de Paris ne s'est pas saisi de l'affaire. Les enquêtes sont confiées au parquet de Bastia et Ajaccio.